Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. On va commencer notre direct. On commence notre direct. On commence notre direct avec un petit souci technique. Je pense que ça sera résolu dans quelques minutes. Ça sera résolu dans quelques minutes, le temps que je regarde qu'est-ce qui se passe. Le temps de regarder qu'est-ce qui se passe. Le temps de regarder qu'est-ce qui se passe. Le temps de regarder qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il y a ce souci technique. Pourquoi il y a ce souci technique. Je bénis le Seigneur pour sa grâce. Qu'il nous accorde encore ce soir. Ce soir, c'est un privilège encore. Il neige dehors. Il fait très froid. Il neige. Il fait froid. Je me rébénir quelqu'un. Je me rébénir un enfant de Dieu. Je me rébénir. Un enfant de Dieu. Ce soir, c'est que la grâce de Dieu abonde dans ta vie. C'est-à-dire qu'au travers de sa parole, Dieu puisse nous libérer. Sans plus tarder, on va prier le Seigneur. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants ce soir. Nos têtes courbées au-devant de ta face, Papa. Pour élever toi, pour élever toi le seul vrai Dieu, le véritable, l'unique, celui qui vient bientôt pour nous prendre. La majesté, Père, la louange te revient. Ce soir encore, nous voulons écouter ta parole. Il est écrit, nous serons enseignés de toi-même. Utilise ma bouche pour parler à ton peuple. Bénis ma vie au retour pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons-y prié. Amen. Je suis très content encore ce soir pour faire cette direct live pour bénir un enfant de Dieu ce soir. Je suis dans le livre, comme c'est écrit. Je suis dans le livre de Josué, chapitre 1er, le verset 5. Josué, chapitre 1er, le verset 5. La Bible déclare ceci. Dieu parle à Josué. D'abord, à partir du verset 1er, il dit « Tout lieu que foulera les plantes de vos pieds, je vous l'accorde. » Il dit « Tout lieu, sans exception. » Il dit « Tout lieu que foulera les plantes de vos pieds, je vous l'accorde. » Tout lieu, peu importe le lieu, mais « Tout lieu que foulera les plantes de vos pieds, je vous l'accorde. » C'est Dieu qui dit, qui parle ici. « Tout lieu que foulera les plantes de vos pieds, je vous l'accorde. » Il dit « Comme je l'ai dit à Moïse, comme je l'ai dit à Moïse, Josué, je te parle ce soir. » « Comme je l'ai dit à Moïse, Jean-Paul, je te parle ce soir. » « Tout lieu que foulera les plantes de vos pieds, je vous l'accorde. » « Comme je l'ai dit à Moïse, Jean-Paul. » Et au verset 5, je vais vous demander d'essayer de partager la vidéo, pour que certains puissent bénéficier aussi de la même grâce que nous avons ce soir. Il y a la neige, il y a la neige, il dit ceci. « Tout lieu que foulera les plantes de vos pieds, je vous l'accorde comme je l'ai dit à Moïse. » Au verset 5, il dit ceci. « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. » « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » « Je ne te délaisseraient point. » « Je t'abandonnerai point. » « Aussi longtemps, toi qui me regardes, aussi longtemps, toi qui vas regarder cette vidéo après, aussi longtemps, ceux qui sont en ligne, il dit aussi longtemps que tu vivras, nul ne tiendra devant toi, il n'y aura pas de barrière dans ta vie. Aussi longtemps, si Josué se blesse, parce que Josué respire, même s'il est blessé par ses ennemis, nul ne peut tenir au-devant de lui. « Aussi longtemps que tu vis, nul ne tiendra devant toi. » Donc, au-devant de toi, Josué, au-devant de toi, toi qui me regardes, au-devant de toi, Jean-Paul, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. » Je dis « Amen » dans cette parole. « Les blocages, la malédiction, toutes choses qu'on nous enseigne aujourd'hui, aussi longtemps que moi j'ai vis, rien ne peut se tenir devant moi. » Parole du Seigneur. « Et de tout lire que vous l'aira les plantes de vos pieds, je vous l'accorde, comme je l'ai promis à Moïse. » Comme je l'ai promis à Moïse, « Tout lire que vous l'aira les plantes de vos pieds, je vous l'accorde. » « À l'ingala où, on dira, on dira. » « Bisi, quand n'yose, t'yé matambia ma kolona yo, et pesa me diyo. » « Ndenge na lakaki na mose. » « Ndenge na loba ki na mose. » « Moutu mokote akotele malibosona yo, ti yokozala na bomoy. » « Biblie tatoli, moutako tele malibosona yo, moutako tele malibosona yo, point akou ampeche yo, o avance akou zalate. Moutako tele malibosona yo, point pekisa yo, o mata akou zalate. Il dit, tant ke ti vivra, nil ne tiendra devant toi. Et maintenant, quand on revient dans ta vie, il dit, tant ke ti vivra, nil ne tiendra devant toi. Il dit, je marcherai moi-même. Alors, pose-toi la question. Pourquoi rien ne marche dans ta vie ? Combat le 1er janvier, bientôt c'est le 31 décembre. Combat toujours. Mais lui, il promet à Josué, il dit, tant ke ti vivra, nil ne tiendra devant toi. Cela veut dire quoi ? Josué, ton problème, c'est quoi ? Ton problème, c'est de se mettre le bout. Et quand tu te mets debout, Josué, il n'y a rien en face de toi qui peut t'empêcher d'avancer. Aussi longtemps que toi, tu vis, nil ne tiendra devant toi. Et quand on regarde aujourd'hui, dans la vie des chrétiens, si Josué, la promesse a été faite à Josué, il dit, nil ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Josué qui n'avait pas Christ comme Seigneur. Josué qui n'était pas le temple du Saint-Esprit. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes le temple parce que la Bible déclare Dieu n'habite pas dans les baisons faites de mes dons. Il habite dans nos corps. Il dit, d'écliser ce temple. Après trois jours, je vais les rebâtir. La Bible dit, il parlait du temple et de son corps, mais il pensait au brique. Le langage biblique, c'est différent du langage du monde. Pour comprendre la science de Dieu, Romain nous dit, pour comprendre la science de Dieu, il faut avoir l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui va te faire comprendre même sa parole. Il dit, tant que tu vivras, n'il ne tiendras devant toi. Mais regarde-toi avant de dormir. Tu vas combattre les sorciers et c'est tout que bientôt, c'est la fin de l'année. La fin de l'année. Oh, tu te dis, si je ne fais pas des prières comme ça, on va me bouffer. Si je ne fais pas, je ne donne pas des actions de grâce, l'argent, on va me bouffer. Il dit, tant que tu vivras, n'il ne tiendra devant toi. Tant que toi, tu vis, n'il ne peut se tenir devant toi. Et si n'il ne peut se tenir devant toi, alors personne, personne a droit selon la parole de Dieu. je dis bien, Josué n'avait pas Christ dans sa vie comme Seigneur. Josué n'avait pas le Saint-Esprit. Josué n'était pas le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous. Dieu habite en nous. Nous sommes le temple de Dieu. Et c'est l'arche de l'Alliance qui contenait la manne, qui était un coffret en bois, qui contenait la manne, la verge d'Aaron et les deux tables de la loi de Moïse, pouvaient faire des dégâts dans le camp des Philistins. La Bible nous dit, un jour, les Philistins, ils ont commis les rêves de prendre l'arche de l'Alliance de l'Éternel qui symbolisait la présence de Dieu. La Bible dit, l'arche symbolisait la présence de Dieu. Et dans l'arche de l'Éternel, il y avait la manne, les deux tables de la loi de Moïse et la verge d'Aaron qui avait fleuri pour symboliser, pour signifier au peuple la supériorité de l'Évi parmi ses frères. Un coffret en bois, mais qui pouvait faire des dégâts, des dégâts terribles. Les Philistins, ils ont pris l'arche de l'Éternel, ils ont amené ça dans la maison des Dagon, leur Dieu. La Bible dit ceci, les lendemain matins, ils se sont levés des bons matins pour voir l'arche face à Dagon, pour voir l'arche face à leur Dieu. La Bible dit, ils arrivaient, ils trouvèrent Dagon, la face contre-terre devant l'arche de l'Éternel. L'arche qui symbolisait la présence de Dieu. L'arche n'était pas Dieu. Ça symbolisait la présence de Dieu. C'était la préfiguration, l'image à l'ombre des choses à venir. Ce n'était pas Dieu. Ça symbolisait la présence de Dieu. Ils pouvaient faire des dégâts. La Bible dit, ils ont remis Dagon à sa place. Les lendemain matin, ils se sont levés des bons matins, trouvèrent Dagon, la tête coupée, devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Si l'arche de l'alliance de l'Éternel pouvait faire des dégâts pareils, nous, nous sommes plus que l'arche de l'alliance de l'Éternel parce que Dieu habite en permanence en nous. Et si Dieu habite en permanence en nous, mais je suis plus dangereux que l'arche de l'alliance. Et comment toi, si Dieu habite en toi, il dit, Apocalypse, sur toi, 20, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend de ma voix, il ouvre la porte de sa maison, j'entrerai, je soupérerai. Moi, avec mon père, nous ferons notre démer à lui. Imaginez-vous toi la démer du Seigneur. Vraiment, la démer du Seigneur, c'est là où ça me révolte, c'est là où ça m'intrigue, c'est là où je ne comprends pas. Moi, la démer du Seigneur. Les mauvais esprits viennent cohabiter avec Christ dans ma vie. Ne place ou an, na compren et surtout en Congolais. En 1901, il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. « Si le fils vous a franchis, Jean chapitre 8, le verset 32. Si le fils vous a franchis, vous serez réellement libres. » « Les fils, c'est la parole de Dieu. » « Et vous connaîtrez la vérité. » « Et la vérité vous vous affranchira, vous serez réellement libres. » La vérité, c'est Christ. Il dit à Marthe, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » « Le chemin, je suis le chemin, en cinglier. » « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Et Josée n'avait pas Christ. Josée n'était pas le temple. Parce que Josée appartenait à l'ancienne alliance. Il n'était pas le temple du Saint-Esprit. Mais Dieu lui promet quelque chose. Je publie ça sur ma page Facebook. J'ai dit « Josée a vendu la vie. » Nous avons bien vu que c'est « Yosso. » Il y a une sœur qui a commenté cette phrase-là. « J'ai mis. » Comment toi tu es à Christ aujourd'hui ? Tu es le temple du Saint-Esprit et que Dieu habite en toi. Tu as peur de l'ennemi. Or, c'est l'ennemi qui devait avoir peur de toi. Christ venait. Les fous de Gadar, il crie « Qui est-tu entre toi et nous ? » Tu es venu nous perdre avant le temps parce qu'il savait qu'il y avait un temps fixé par Dieu et dit « Tu veux nous perdre avant le temps. » À la croix, il a payé, il a crié « Père, Père, tout est accompli. » Et s'il a tout accompli réellement à la croix, mais pourquoi dans ta vie les combats ne se terminent pas ? Parce que celui qui a vaincu l'ennemi il a plus de 2000 ans à la croix quand il a crié « Père, tout est accompli. » Il a pris des tonnes et des tonnes de malédictions qui pésaient dans ta vie. Il a pris des tonnes et des tonnes de malédictions qui pésaient dans ma vie. Il l'a porté. Voilà pourquoi la Bible déclare depuis la sixième ère jusqu'à la neuvième ère. Il y a eu des ténèbres partout. Pourquoi ? Parce que le Saint de Dieu, Jésus-Christ le Nazareth, l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde, il est devenu péché. Jésus, l'agneau de Dieu est devenu péché à notre place pour que nous soyons saints devant Dieu. Quand je me présente devant Dieu, Dieu ne me regarde pas comme pécheur. Non ! Dieu ne peut pas me regarder tel que je suis comme ça. Dieu me regarde et il me voit au travers de l'œuvre de la croix. Et Dieu, je suis saint devant Dieu. Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. Parce que quand vous regardez, regardez Christ, à chaque fois, il fait le miracle. la Bible dit naît d'une femme née sous la loi. Il accomplit le miracle. Il demande à la personne guérie d'aller se présenter au sacrificataire, donne l'offrande que demandait la loi. Et quand vous regardez dans la loi, les sacrificataires n'observez pas ou ne vérifiez pas si la personne est guérie. Mais les sacrificataires regardaient si l'agneau ou le bélier ou le taureau qu'on amène en sacrifice a des défauts. Les sacrificataires ne vérifiaient pas la guérison. Non. Les sacrificataires regardaient est-ce que l'agneau qu'on amène à Dieu a des défauts ou sans défauts. C'est l'image à l'ombre de Christ, l'agneau de Dieu. L'agneau immolé. J'aime la parole de Dieu. Il dit Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Les Juifs disent mais toi tu n'as même pas 50 ans tu dis qu'Abraham a vu ton jour. Tu n'as même pas 50 ans mais tu dis Abraham a vu ton jour et il s'est réjoui. Il dit avant Abraham vit je suis avant qu'Abraham soit moi je suis et il s'est réjoui. Et dans tout ça dans tout ça toutes ces choses c'était la préfiguration des choses à venir. Aaron le souverain sacrificataire quand la personne quand on a mené celui qui avait péché a mené les sacrifices chez Aaron qu'est-ce que la Bible nous dit parent Aaron entre dans les lieux très sains une seule fois parent mais ce qui est merveilleux et curieux ce qui est merveilleux la Bible dit ceci avant que Aaron entre dans les lieux très sains avant que Aaron entre dans les lieux très sains avant que Aaron entre dans les lieux très sains Aaron d'abord il doit offrir les sacrifices pour le péché de la culpabilité pour lui-même avant d'entrer dans les lieux sains parce que là il y avait la gloire de Dieu d'Israël et tu ne pouvais pas s'approcher de ce Dieu là si tu as même un petit péché c'est pourquoi la Bible déclare Aaron offrait d'abord pour ses propres péchés avant d'y entrer pour faire le service pour le peuple et il prenait le sang étranger que Aaron entrait avec ça il prenait le sang étranger pour que Aaron entre Aaron entre dans ça avant qu'Aaron entre dans ça et dans Hébrez quand vous lisez la parole de Dieu la Bible dit on voulait montrer la faiblesse de la loi même la faiblesse d'Aaron le souverain sacrificataire Aaron le souverain sacrificataire avant d'y entrer dans les liés très sains Aaron va commencer d'abord à se purifier lui-même avec le sang étranger et la Bible dit la faiblesse même Aaron il était faible face au péché Aaron devait confesser ses péchés il vient avec les sangs étrangers pour le fuir pourquoi je dis tout ça je montre la gravité de la chose ou l'importance de la nouvelle alliance que nous sommes aujourd'hui j'ai dit Josué n'avait pas Josué n'était pas le temple du Saint-Esprit mais Josué la Bible dit nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras Josué aussi longtemps que toi tu es vivant mais quand toi tu es Josué et que les petits petits sorciers se mettent devant toi il y a un problème si ils se mettent devant toi pour te bloquer blocage dans la vie blocage dans l'emploi blocage dans ceci blocage dans cela blocage dans ceci blocage tu ne peux pas tu ne peux pas tu ne peux pas même si même si il y a des lois établies dans vos familles peu importe les lois établies il faut que ces lois établies soient là mais quand les grands il a traversé le tabernacle la Bible dit plus excellent que celle de Moïse il a traversé il est entré il fait une seule fois pour toutes la Bible dit pas avec les sangs étrangers avec son propre sang voilà la différence avec son une seule fois mais Aaron chaque année la culpabilité de ses péchés revenait Aaron se présentait avec les sangs étrangers d'abord pour ses propres péchés à lui-même le sacrifice de culpabilité que la Bible appelle ça comme ça que Aaron parlant chaque année il devait faire ce rituel et vous vous souvenez quand Dieu appelait à Moïse à Abraham pardon il dit Abraham prends ton fils l'unique que toi tu aimes pendant ce temps prends ton fils l'unique pendant ce temps Abraham a des fils Ismaël c'est le premier né d'Abraham mais Dieu lui dit prends ton fils l'unique celle que tu aimes c'est l'image à l'ombre de Christ l'image à l'ombre de Christ l'image à l'ombre de Christ il dit l'unique mais lui Abraham pendant que Dieu parle Abraham a des fils mais Dieu lui dit prendre l'unique l'image à l'ombre de Christ Abraham va aller l'enfant lui pose même la question voici le bois où est le bélier à la montagne l'éternel pour voir à la montagne quand Abraham a soulevé le couteau la main de l'éternel l'a arrêté pour dire voici le bélier voici le bélier Abraham c'est pourquoi Christ a dit Abraham a vu mon jour Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui il dit regarde derrière toi Abraham a vu le bélier quand vous regardez dans la loi on a mené le bélier sans défaut Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui il prend le bélier il va égorger le bélier il a laissé l'image à l'ombre de Christ le fils unique le fils unique le fils unique l'image à l'ombre de Christ mais Josué n'avait pas Josué n'avait pas Christ comme Seigneur et Sauvé Josué n'était pas le temple du Saint-Esprit mais nul ne tiendra devant Josué il dit tant que tu vivras nul ne tiendra devant toi comment toi tu as Christ aujourd'hui dans ta vie comme Seigneur et Sauvé tu es devenu le temple du Saint-Esprit aujourd'hui le temple n'existe plus en Israël le temple n'existe plus j'ai discuté avec un rabbin un grand rabbin en Israël je lui parlais il dit je ne peux pas t'enseigner parce que tu n'es pas juif je dis ok je sais que je ne suis pas juif mais moi je te pose la question dis-moi aujourd'hui pourquoi pourquoi les juifs ne donnent pas la dîme aujourd'hui il me dit la réponse c'est simple les temples n'existe plus c'était la loi il dit les temples n'existent plus pourquoi parce que les fils de Dieu avaient prononcé il dit on lui est venu lui montrer la beauté de l'édifice il dit voici cette pierre voici ce temple il ne restera pas pierre sur pierre qu'il soit renversé les temples n'existent plus aujourd'hui il dit c'est pourquoi nous les juifs bah quand le maquant ils ne donnent pas la dîme parce que c'était la loi de Moïse on amenait la dîme à Jérusalem l'argent existait à l'époque mais l'argent ce n'était pas ça il y avait quatre sortes dans la loi à part la sorte qu'Abraham avait donnée qu'on appelle la dîme de Peter Josué n'avait pas tous Josué n'était pas le temple du Saint-Esprit mais Dieu dit à Josué Josué tant que tu vivras nul ne tiendra devant toi comment toi tu vis tu as Christ pour Seigneur tu as Christ pour Dieu tu as Christ pour sauver et les hommes les blocages dans ta vie on t'enseigne les blocages explique-moi un peu après tout ce que nous avons parlé ici de la parole de Dieu tu peux m'expliquer comment toi tu es plus que Josué tu es plus que l'arche de l'alliance de l'éternel parce que le Saint-Esprit habite en nous en permanence hier l'Esprit venait périodique pour un but pour un temps parce que la loi limitée la loi a un temps il vient hier pour être guéri il faut y aller là où Christ passe ou là où il est pour être guéri ou bien lui il vient là où toi tu es là où le malade est mais aujourd'hui il a guéri plus des hommes parce qu'il a accompli la loi la loi il y avait des barrières des limites aujourd'hui à son nom nous guérissons les malades sont guéris plus aujourd'hui que pendant qu'il était vivant à son nom il dit vous chasserez les démons je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions de marcher sur les serpents sur toute la puissance de l'ennemi car rien ne pourra vous nuire et si Josué tu n'étais pas un temple il dit à Josué n'il ne tiendra devant toi comment toi tu es plus que l'arche de l'alliance de l'éternel comment toi tu es plus que l'arche de l'alliance l'arche qui pouvait faire des dégâts Isa l'arche on a ramené les philistins ils ont mis l'arche traqué par le bœuf arriver à une pente l'arche penchée comme ça la Bible dit Isa pour empêcher l'arche de tomber on n'aide pas Dieu j'ai déjà prêché cette prédication ici on ne peut pas aider Dieu la Bible dit qui a été son conseiller qui lui a donné les premiers pour recevoir de lui au retour personne ils mènent par là Isa pensé faire quelque chose bien ils mènent par là mais or le Dieu que nous servons on ne peut pas l'aider c'est pourquoi beaucoup de chrétiens congolais qui ont été échoués qui ont été les temps qui ont été priés qui ont été les gens qui ont été traversés la vie on peut échouer ou bon at pourquoi parce que tu n'as rien compris il faut tourner regard parce qu'il n'est rien parce qu'il n'est rien parce qu'il n'est rien On peut prier pour ta délivrance, tu fais 100 jours de jeûne, on prie pour que tu puisses abandonner l'impédicité, laisse-moi te dire quelque chose, la vérité que tous les voleurs, parce qu'il y a plusieurs voleurs, il nous a promis, il dit beaucoup viendront, ils feront des miracles, mais ils viendront pour leur vente. Moi je n'ai rien, je n'ai aucun intérêt à te mentir, parce qu'il me bénit, il me bénit, je n'ai rien à gagner à prendre ton 100 euros, 300 euros, non je n'ai rien à gagner. Or je vais attirer la malédiction dans ma vie, et moi je ne peux pas attirer la malédiction dans ma vie à cause de 100 euros, 200 euros, non. Je te dis la vérité de la part du Seigneur, il a payé nos dettes à la croix, et il est devenu malédiction pour que nous soyons, il dit enfin que la bénédiction d'Abraham est son accomplissement dans nos vies. Josué qui n'avait pas Christ, Josué qui n'était pas le temple du Saint-Esprit, ce qu'il s'est, le temple du Saint-Esprit, nous sommes devenus temples dans la Nouvelle Alliance, dans la Nouvelle Alliance, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Dans la Nouvelle Alliance, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas, et que l'Esprit de Dieu habite en vous, l'Esprit de Dieu habite en moi. Et il y a des blocages, on dit dans ma famille, on ne peut pas se marier, peu importe. La Bible dit ceci, dès qu'on retient le chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature, les choses d'anciens sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle. Mais comment toi, toi tu es en Christ, soi-disant, parce qu'avec ça, il faut ajouter soi-disant. Tu es en Christ, soi-disant en Christ. Mais, combat matin, combat midi, combat soir. Or, il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble, point, ne se larme, point. Croyez en Dieu, croyez en moi, j'ai vaincu le monde. Si Christ a vaincu le monde, c'est pour que nous ayons la paix. Et il y a plus de 2000 ans, Christ a vaincu le monde. Mais comment toi, tu n'as pas la paix ? Tu dors dans la souffrance, tu dors dans l'angoisse. Ta vie, c'est aujourd'hui combat contre les liens familiales. Demain, combat contre les liens familiales de la maison des grands-parents paternels. Après, demain, on a vu des hommes qui ont commencé, des femmes qui ont commencé cette histoire. Quand on s'est converti dans les années 90, 90, certains sont morts d'après les enseignements. Ils ont laissé le combat parce qu'ils n'ont rien compris. Celui qui a vaincu l'ennemi, c'est Christ à la croix. Il a vaincu l'ennemi. Il a payé ma dette. Je suis rédévable de personne aujourd'hui. Parce que je suis le temple. L'Esprit de Dieu habite en moi. Je suis le temple du Saint-Esprit. Et moi, je suis le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en moi. Et le diable vient encore. Il entre dans ma vie. Le diable cohabite avec Christ. Vous croyez à des histoires à dormir debout. La Bible dit, le monde ne vous enseigne-t-il pas ? Comment les gens du monde sont plus intelligents que vous, les hommes, que Christ a payé à la croix pour vous ? Les hommes du monde sont plus intelligents que vous. Pourquoi ? Parce que, parce qu'il y a un problème dans vos vies. Il y a un problème dans vos vies. Parce qu'à la croix, la Bible dit, il a, il crie, paix, paix, tout est accompli. Il a tout accompli à la croix pour toi. Il a tout accompli à la croix pour moi. Il a tout accompli pour que nous ayons la paix. Et si réellement Christ a tout payé à la croix pour toi, si réellement Christ a tout payé à la croix pour moi, si réellement Christ a tout payé, il a tout payé. si il a tout payé alors comment comment tu continues encore si lui il a tout payé il donne l'exemple il y avait un créancier qui avait des débitaires l'un lui donnait 500 deniers l'autre 50 deniers et comme il n'avait pas quoi payer les dettes il va annuler toutes ces dettes là quand on dit il a tout payé cela veut dire il a tout payé Romain dit maintenant pendant que je parle maintenant ne dis pas professeur et ça c'est la parole de Dieu la parole qui libère c'est ça il dit maintenant Romain il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ s'il y a des condamnations dans ta vie parce que tu es soi-disant en Jésus Christ parce que toi tu es soi-disant en Jésus Christ parce que tu es soi-disant mais si tu es en Christ si tu as donné ta vie à Christ Apocalypse il dit je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend de ma voix il ouvre la porte de sa maison j'entrerai, je soupérer moi avec mon père nous ferons notre démer en lui moi je suis la démer du Seigneur je suis plus que Josué et comment les hommes se tiennent devant moi je suis plus que Josué comment rien ne marche dans ma vie je suis plus que Josué pardon je suis plus que Josué mais comment rien ne marche dans ma vie je suis plus que Josué mais comment ma vie c'est difficulté aujourd'hui, difficulté demain difficulté aujourd'hui, difficulté demain difficulté après demain Et quand on arrive à la fin de l'année On a peur On a peur Quand on arrive La fin de l'année comme ça, on a peur Est-ce que vous pouvez comprendre ça ? Est-ce qu'on peut m'expliquer ça ? Comment vous avez peur ? Quand c'est la fin de l'année comme ça Comment vous avez peur ? Mais lui il a promis à Josué Il dit Josué Josué Tant que tu vivras N'il ne tiendra devant toi Dites à ceux qui vous enseignent Les sauciers Mais comment vous ne vous enseignez pas ça ? Dites à ceux qui vous parlent des combats dans vos vies Pourquoi ils ne vous enseignent pas ça ? Pourquoi ils ne disent pas ? Parce que c'est le spécialiste de la loi Pourquoi ils ne vous disent pas ? Josué ici c'est dans la loi Dieu lui dit tant que tu vivras N'il ne tiendra devant toi Il faut leur demander Mais comment toi tu nous enseignes seulement La sorcellerie familiale La sorcellerie comme ça Mais tu ne nous as jamais informé Que Christ a vaincu à la cour On vous attend C'est pourquoi Vos vies C'est zéro Vous êtes comme des médiocres Vraiment vous êtes des médiocres Et vous enviez Quelqu'un que vous-même Vous l'avez fait star Quelqu'un que vous-même Vous l'avez fait riche Quelqu'un que vous-même Vous avez donné l'argent Et j'ai entendu Parce qu'on est dans les réseaux sociaux J'ai entendu Une émission qui passait Il y a un pasteur Soit disant Il a fait 5 enfants Avec les femmes d'autrui Eux Bino Bino La Bible déclare Nous nous falsifions par la parole de Dieu Comme font les autres On ne peut pas falsifier cette parole Donner l'information que Christ a vaincu à la cour Josué Josué N'il ne tiendra devant toi Tant que tu vivras Josué N'il ne tiendra devant toi Ceux qui ont compris Il marche la tête haute Ceux qui ont compris cette parole Il marche la tête haute Et moi je marchais comme ça La tête haute Je marche comme ça La tête haute Parce que je sais à qui j'ai placé ma confiance A qui j'ai cri J'ai cri à l'œuvre de la croix Il a payé Il a payé ma dette Et qui viendra encore me dire Oh tes grands-parents Plusieurs, quatrième, six et cinquième Première génération Ils vous ont sacrifié Même si mes grands-parents Ils ont fait des fétiches Devant Christ Ils disent Zorobabelle Devant Christ Mais qui est le petit, petit péché Ou le petit sourcier Devant Christ Devant la puissance de Dieu Les petits sourciers Même les sang Certaines dans vos communautés Dans notre communauté C'est des spécialistes de combat Des rambaux spirituels C'est des spécialistes C'est des spécialistes En malédiction des familles Mais quand ils regardent Dans sa famille Il y a aussi Vous savez Des fois Pour m'arrêter par là Mbalamin C'est pourquoi C'est comme les hommes Quand on a dit Entre Christ et Barabbas Que vous voulez qu'on puisse se libérer Vous avez dit Vous étiez parmi ces gens Même si ce n'était pas en Afrique Mais vous étiez parmi ces gens C'est pourquoi Vos ancêtres étaient parmi ces gens C'est pourquoi C'est pourquoi la déne là Le sang là Vous poursuit Ils ont dû libérer Barabbas Et Pilate a dit Cet homme c'est un saint Tu sais la réponse De vos grands-parents Qu'ils étaient là Moi mes grands-parents N'étaient pas là Parce que c'était En Israël Mes grands-parents Étaient en Afrique Mais vous Vos grands-parents Vous qui combattez Midi soir Pour dormir Vous allez combattre Vous commencez Vos vies Elles devenaient Des vies Des vies Des soupçons La Bible dit L'amour Ne soupçonne rien Ce sont des amis Il y a des amis Il y a des amis Il y a des amis Mais vous avez des informations Il y a des informations Il y a des informations Les fous Il y a des croisères 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 Il y a des pâques Il y a des titaniques Dans les traversées Par exemple Dans l'Europe Ou de l'autre côté Atlantique Maloubi na doua Oza na doua Ya sonan, piscine Maka mounyon son Mais parce que yo zy informasyon te Oza ignorant Soke komi midi Oza la ki kwanga na yo Boko mou lia kwanga même na bavion Boko mou lia foufou même na bavion Kwanga na otchaki na babon Obi misiango ou bani ou lia Parce que oza informe te Soke moutou aza informe Ayebi ke na midi na pakbo Toko lia kavya Oza informe Oke do lia kavya Mais parce que oza ignorant Bakoko na bino baloubaki Makilae yesu E kwe la bango Na bano na bango Na bino bato bolandara Bino bato moussa na bine Zabitumba boutumoy Nalopaka mbalamingi Bato wa nengo ana Bato bato soupsone bato Meme pou ryan Oza na bango soupsone Vi na bango e koma via soupsone Oyebi etadamu na i Bato bato yo De naturi na bango Soko landi bango Bango uti na bandako yo Bafanyo yo Bamesana ke pa bandako anganga Oza na bangwe zale Kwa kende na bandako anganga Bato yo bazali Boutumoy Ayo kamo limbo ya ba noto A landi Soko landi na ba tik tok Bomo na place bomo na ke ba Nekona biso a basi ya Baza mingi baza ma elete Mingi baza ba tangite Boro ba teke na fingi Mingi ba tangite Bi Paster Le bano Loo La notai Maman na bis Sokomansu Maman na bis Maman na bis Salam Bé Bah Parce que vos ancêtres Vos ariye Ils étaient là Donc Pis la ta di entre Christ Et Barabas Et vos ancêtres Ils ont dit Barabas C'est pourquoi Bavi Nabi Nisan Nimoa Que Dieu Bénisse sa parole Fis Josué Qui n'avait pas Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Si Josée n'était pas le temple du Saint-Esprit, mais Josée, Dieu lui dit, tant que tu vivras, n'il ne tiendra devant toi. Pose la question à ceux qui vous enseignent le combat. Qu'est-ce que ça signifie? Après, reviens dans les commentaires. Dis-moi dans les commentaires. Écris dans les commentaires qu'est-ce qu'il vous a dit. S'il vous dit, parce qu'il faut le poser la question, et dit, tout lieu que vous leurrez le planter de vos pieds. Il y a un mot là-bas, il y a un panabiso, il y a un mot là-bas, Il y a un mot là-bas, il y a un mot là-bas, les bouddhistes, ils y a un panabiso, ils sont devenus des chefs là-bas, tous nos banos à notre mort. c'est pourquoi que l'homme monte ou à la君ise et qu'il faut comprendre par rapport à ce genre deivilisation en se passe et on va 맞아 la hausse et il va chaud et on va прямир problème C'est un problème dans mon tour. Problème, c'est que l'Italie et le Turc ne sont pas dans les pays. Le Turc. Il faut comprendre. Il faut prendre la position de possession. Tout le monde doit faire la planque de vos pieds. Comme je l'ai promis à Moïse. Il y a eu des gens. Il y a eu des gens partout. Partout à Zali. Il possède. Partout à Zali. Comme je l'ai dit à Moïse. Comme je l'ai dit à Moïse. Il a dit qu'il 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 ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la paix du Seigneur. Aujourd'hui, le 3 décembre. Dimanche, le 3 décembre. Il fait froid. J'ai béni quelqu'un. La grâce de Dieu dans vos vies. L'amour du Père. La bonté de Dieu. La Bible dit. Sa bonté vaut mieux que la vie. La bonté de Dieu. Dans vos vies. Ceux qui ont des difficultés, des problèmes. La Bible dit. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. J'utilise ma langue ce soir. En tant que fils de Dieu. Pour bénir vos vies. J'utilise ma langue ce soir. Peu importe. Les échecs que toi tu as eu. Avant parce que tu n'étais pas informé. Ce soir tu es informé. Il faut regarder l'œuvre de la croix. C'est à la croix. Que lui il a tout accompli. Et quand tu comprends. Tu crois. Parce que. Dans l'ancienne alliance. L'homme devait faire des efforts. Et malgré les efforts de l'homme. Les efforts étaient limités. Malgré les efforts. Si tu obéis. Voici les bénédictions. Si tu n'obéis pas. Mais parce que. La plupart d'entre vous. Vous êtes. Dans la désobéissance. Parce que vous n'obéissez pas à la loi. Parce que vous vous êtes resté. Au Mont Sinai. Là où Moïse avait reçu la loi. La Bible dit. Quand Moïse a reçu la loi. Il y a eu 3000 personnes qui sont décédées. Parce qu'il avait dit. Si même une bête s'approche de la montagne. Il sera percé. Si un homme approche de la montagne. Il sera tué. Il y a eu 3000 personnes qui sont mortes. Maintenant regardez la grâce de Dieu. Le jour de la Pentecôte. Pierre qui s'est levé. Il dit. Seigneur. Même si tout. Moi. Jamais. Christ lui dit. Avant que le corps chante. Tu vas me régner trois fois. C'est même Pierre qui s'est lévé. Le jour de la Pentecôte. Parce qu'il dit. Il faut attendre. Que l'esprit vienne. Comme ça vous êtes un. C'est là où notre vie commence dans le Seigneur. Ma vie ne commence pas dans le Seigneur. Dans les dix commandements de Moïse. Ma vie ne commence pas dans le Seigneur. Dans la loi de Moïse. Ma vie ne commence pas dans le Seigneur. Au Mont Sinai. Ma vie ne commence pas dans le Seigneur. Dans la loi. Ou les condamnations établies. Ma vie commence dans le Seigneur. Après la croix. Il a tout accompli. Accompli. Il va ouvrir une nouvelle ère. La Bible dit. Il a traversé les tabernacles. Plus excellents. Que celles de Moïse. Seules de Moïse étaient limitées. La loi nous limite. Je disais ici. Pendant qu'il était vivant. La Bible dit. Née d'une femme. Née sous la loi. Pour être guéri. Il faut passer. Là où il est. Ou bien lui. Il vient là où les malades sont. Aujourd'hui. Peu importe. Depuis qu'il est parti. Depuis qu'il a ouvert une nouvelle ère. Depuis qu'il a traversé les tabernacles. La Bible dit. Il est assis. Après avoir fini le boulot. Il est assis. Il est assis. Parce qu'il a tout accompli. Aaron ne pouvait pas se sois. Parce qu'Aaron. Le travail était continuel. Aaron ne pouvait pas s'asseoir. Parce qu'il devait continuer à travailler. Même pour lui-même. Avant d'y entrer dans le lit très sain. Il devait offrir pour ses propres péchés. Mais lui il est venu. L'agneau de Dieu. C'est lui que Jean dit. Jean dit. Voici l'agneau de Dieu. Qui hôte le péché du monde. Mais Aaron. Jean-Jean ne pouvait même pas dire. Que voici l'agneau de Dieu. Mais n'il ne peut tenir devant Josué. Que Dieu vous bénisse abondamment. La parole de Dieu. C'est succulent comme de la miel. Il dit. Mange les rouleaux. Va parler à la maison d'Israël. J'ai mangé les rouleaux. C'est pourquoi je viens vous parler. De la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu libère sa grâce. Papa. Je bénis mon frère. Je bénis ma soeur. Qui traverse des moments difficiles. Ceux qui sont malades. La Bible déclare. C'est par des meurtres sûrs. Que nous avons la guérison. Je libère la guérison maintenant. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Je bénis ton peuple. Je bénis la semaine. Qui commence. Je libère ta grâce défavère. Au nom de Jésus. T'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon dimanche. La paix de Dieu dans vos vies. Quant à moi. Je suis très content. Et je vous bénis. Encore une fois. A la prochaine. Merci. Au revoir. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada